Musique Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo et du coup la finale d'Europa League avec le FC Séville Application totalement gratuite sur vos smartphones, pas de pub, que de la news de foot et vous avez un lien dans la description Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme en ce dimanche pour la carrière manager avec le FC Séville Il reste les deux derniers matchs de la première saison avec un match contre Bilbao, on est sûr de finir 3ème Donc ça, ça a été vraiment une vraie prouesse, on va dire ça comme ça, et puis une vraie satisfaction Parce que la saison aura été bonne, on a recruté des joueurs, pas mal de joueurs, des joueurs que moi je ne connaissais pas Des joueurs un petit peu connus mais finalement qui sont restés dans leur club depuis de nombreuses années Ça fait 3 ans qu'on annonce Tierney en Angleterre et ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas vu encore, qui est toujours là-bas en Écosse Donc on s'est fait plaisir, on a acheté Tierney, on a acheté la révélation, je pense que c'est Berg bien évidemment Et pour le coup on finit tranquillement cette... en fait tranquillement oui et non Parce qu'on a quand même une finale d'Europa League à jouer contre Valence Qui est notre diable direct, notre concurrent direct parce qu'ils nous font beaucoup beaucoup de problèmes Et pour le coup ce 11 de départ là avec Juris Nianion, avec Vida, qui a beaucoup amené de sérénité dans cette défense centrale Jurkowski, Wesley, on avait pas mal recruté parce que cette équipe elle était en... je ne vais pas dire en perdition Mais dans la profondeur de banc, d'effectifs, etc. ça ne me plaisait pas en tout cas Et j'espère de tout coeur avoir... vous voyez qu'on a 2, 4, 6, 8, on a 8 réservistes Ce qui est plutôt très faible et une équipe qui était très vieillissante avec Mercado et d'autres joueurs qu'on avait vendu Comme Vasquez, etc. qui avait très vite la trentaine Et je rappelle que là dans les 8 réservistes, il y a Gonalon qui est prêté Et dans nos remplaçants il y a Silva qui est prêté Donc ça enlève encore 2 joueurs à notre effectif Donc j'espère avoir un petit peu de budget à la fin de la saison pour acheter une doublure à Bergouin, une doublure à Sarabia Et pourquoi pas acheter un très bon milieu axe par exemple, je sais pas Donc on va essayer de finir la saison quand même avec propreté On va dire ça comme ça J'ai pas mis le maillot de Séville aujourd'hui, alors je les ai les 3, j'ai le blanc, j'ai le rouge, j'ai le noir, vous le savez J'ai pris le premier sur la pile et du coup c'est tombé sur le maillot de Jason Sancho Mais on va se mettre en rouge et on va les mettre en bleu Je trouve que ça fait une bonne distinction Et sur le 11 de départ, je crois qu'on a pas de blessés, on a pas de tuc 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 Non c'est bon, on est bien Peut-être qu'il faudrait plus faire jouer Gomes Après ma défense centrale Nianyon et Vida me plaît Après Mercado a été bon, il a été décisif ces derniers matchs, ces derniers temps en plus On va enlever Silva, on va mettre Gomes, ça fait 2 défenseurs centraux Après j'aime bien Amadou aussi, mais Roquemessa qui était titulaire au début de saison, il est vraiment important aussi Tac Tac, Jurkovski, ouais ouais, ouais, on est bien, franchement on est bien Bref, on part avec ce 11 de départ là les amis Je commence un tout petit peu plus vite que mercredi avec Monaco Et que vendredi avec Boca et samedi avec Manchester United Pour la simple et bonne raison Que Monaco et Manchester notamment, c'était des épisodes très spéciaux Puisque c'était la pré-saison et qu'il est très difficile de faire un début de pré-saison réussi Puisqu'il y a les recrutements, il y a les ventes, il y a lève-toi Bergwijn Il y a plein de choses à gérer, donc l'épisode est très long, il y a beaucoup de gestion à faire Et du coup avec Séville, on va attaquer un petit peu plus vite sur le gameplay Parce que ce qui nous intéresse, c'est la même chose qu'avec Monaco et Manchester C'est de finir la saison, étant donné qu'on est sûr d'être en Champions League la saison prochaine On veut à tout prix remporter l'Europa League Et ce serait selon moi une excellente chose On est parti pour ce match avec le FC Séville On aura fait une très belle saison, on aura eu des peines et des joies Puisque rappelez-vous, on s'était basé sur le modèle Unai Emery en tout début de saison C'est-à-dire acheter des joueurs compétitifs, jeunes Mais on avait fait un gros coup avec Bruno Fernandez Un petit peu le bilan de la saison Et on finit podium de la Liga, c'est vraiment très 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 bien On a conservé des joueurs comme Ben Yedder C'est plutôt une bonne chose Qui nous dépanne des équipes côté gauche alors que c'est plus un BU Bien joué, oh quel dommage Et on fait jouer Promesse dans l'axe Parce que c'est lui qui nous marque beaucoup beaucoup de buts Et que l'inverse est plus logique en vrai Mais en tout cas sur notre carrière manager, c'est Quincy Promesse qui marque tous les buts Donc on continue avec lui, bien évidemment inutile de changer son buteur C'est quelque chose qui n'existe pas en vrai Un mec qui marque, il continue toujours de jouer Et on le voit encore là à l'image Avec ce décalage côté pour Bergwin Le centre de Bergwin, second pote On va essayer de la remise de la tête pour une frappe enchaînée Ça ne donne rien, on va essayer de rester très haut Et de battre cette équipe de l'Atletico Bilbao Pour se mettre en confiance totale Pour le match, la frappe de Berg, ça ne donne rien Pour le match contre Valence Et cette fameuse finale d'Europa League Parce que là, je n'ai pas eu trop de chance Les finales que j'ai jouées Notamment avec Manchester J'ai perdu les deux sur le dernier épisode de la saison 1 C'était samedi dernier Donc pour le coup, j'ai quand même à coeur de gagner au moins une finale Avec une de mes équipes Le poteau de Bergwin La frappe, elle était téléguidée Alors j'ai cru voir Roussillon Mais je ne suis vraiment vraiment pas sûr Je ne sais pas si c'est Jérôme Roussillon Mais 1-0 au bout de 28 minutes de jeu C'est bien payé Parce qu'ils ne sont venus qu'une seule fois Et pour le coup, je pense que j'aurais mérité Moi de marquer dans ces 30 premières minutes de jeu C'est très très bien joué Le Jean Triangle est parfaitement joué La frappe, elle est limpide Elle est sèche Et ouais, c'est bien Roussillon Je pense que c'est bien Jérôme Roussillon C'est ça, c'est lui Qui marque ce but pour Atletico Bilbao J'espère que ça ne va pas nous mettre le moral dans les chaussettes Ce match avant d'attaquer Valencia Parce qu'on a besoin d'être au top de notre moral Pour la finale d'Europa League Et j'ai vraiment, vraiment envie de gagner au moins une finale Je n'ai pas envie d'être le Antoine Griezmann de FIFA Et de perdre toutes mes finales Donc franchement, j'ai perdu avec Manchester Et la finale de la Coupe Nationale Et la finale de la Champions League Justement contre Antoine Griezmann J'ai vraiment envie là d'aller chercher cette victoire contre Valence La tête de Quincy Promes C'est repoussé par la défense de Bilbao Bien joué ça, la très bonne passe de Bruno Fernandes Pour la fusée, Quincy Promes qui pousse son ballon La frappe de Quincy Promes Mais j'ai tellement pas de chance avec les potos C'est incroyable, c'est pas fini Avec Bergwin, je vais essayer de trouver une solution Si j'en vois une, j'en vois pas On va ressortir tranquillement avec Berg On va jouer côté gauche avec Sarabia On va essayer de partir en fixation avec Sarabia Peut-être un petit centre pour Sarabia Pour Bruno Fernandes On a été patient Et je l'avouais à tout prix Cette égalisation juste avant la mi-temps C'est bien joué de la part de Bergwin C'est bien joué de la part de Sarabia Et c'est très bien conclu de la part de Bruno Fernandes Je vous l'ai dit qui est passeur Mais qui est aussi buteur quand il faut Je pense qu'il s'est pété l'adducteur En levant sa jambe aussi haut Mais ça nous permet d'égaliser juste avant la mi-temps Donc c'est plutôt une bonne chance Une victoire nous mettrait dans de bonnes conditions Pour la finale, je le répète Et c'est vraiment important de gagner ce dernier match Ok, Salamita, un partout Vous venez de le voir On vient d'égaliser avec Bruno Fernandes Qui est vraiment la recrue phare On avait dit qu'on voulait taper fort du point sur la table C'est un multiliga Puisque tout le monde joue en même temps Et pour le coup Il a vraiment bien rempli le contrat Bruno Fernandes On l'a payé un peu cher Je crois qu'on avait payé 35 ou 36 millions d'euros Pour Séville c'est un peu cher Et pour le coup Il a très très bien rempli son rôle Juste derrière notre buteur Quincy Promes Donc franchement Aucun regret de la recrue portugaise En terre Sevillane Parce que c'était vraiment un très très bon coup Et il a absolument pas déçu une seule fois Bruno Fernandes Oh la récup de Berg Oh dommage, dommage qu'il s'y fait J'allais dire la récup de Berg Comme ça Si haut du terrain À la médiane Avec le bloc défensif adverse qui est haut Et nous qui avons Quincy Promes Qui peut faire un appel dans la course Ça aurait été forcément un duel je pense Face à À l'ancienne équipe de Kepa Rizabalaga Attention, attention Vida reste sérieux Il y avait un 2 contre 1 Bien joué Vida qui a bien fermé Et le défenseur qui était dans l'axe Et le porteur de balle Sur cette contre-attaque Vaklik était intéressant aussi Je rappelle qu'on a Stracocha, le gardien albanais Qui nous rejoint gratuitement À la fin de la saison Donc un petit peu de concurrence à Vaklik Et Stracocha aura 24 ans Donc ça peut être très très intéressant Et puis j'espère sincèrement avoir du budget Pour recruter Des mecs un petit peu comme Bruno Fernandes Qui jouent soit au Sporting Soit à Porto Soit là comme ça de suite J'ai certains joueurs qui me viennent en tête On va attendre dimanche prochain Et la fin de cette saison Ou peut-être qu'on va commencer à en parler Dans cette Je pense à Eder Militao Qui est à Porto Qui est un excellent joueur Un excellent défenseur Est-ce qu'on a besoin d'un défenseur ? Pourquoi pas ? Franchement je dis pourquoi pas Non ! Oh là là Vaklik T'es tellement mou Et voilà des joueurs un petit peu comme ça Qu'on prend au Sporting Qu'on prend à Porto On essaie de rester crédible De rester lucide dans nos achats Je pense que Joris Nianon Il pouvait aller un petit peu plus fort Sur le porteur de balle Il pouvait donner un peu plus de sa personne Pour dégager le danger 65ème minute de jeu Le but de Fulkrug J'espère que je le prononce bien Pour Bilbao Qui permet à son équipe De repasser devant Il va peut-être y avoir des changements Et je pense très sincèrement Que l'année prochaine On va changer de dispositif Il était pas mal ce dispositif Puisqu'on fait quand même podium de Liga C'est ultra intéressant Mais Et on fait finaliste au moins D'Europa League Mais je pense qu'on peut apporter Un petit peu plus Selon moi Avec un autre dispositif Alors lui c'est vraiment Le vieux briscard De la Liga Et notamment De l'Atletico Bilbao Qui nous met Non l'Atletico Bilbao Je crois qu'il n'y a pas de haut Enfin je sais pas Qui nous met ce troisième but Changement de dispositif Quand on est dans la difficulté Vous savez qu'on passe toujours En 3-4-3-Losange En tout cas sur Beaucoup de mes carrières managers On va laisser Berg à la récup Banega en 10 Tierney Bergwin Hop on va juste inverser Ça et ça A la place de Banega On va mettre Plutôt Bruno Fernandes A gauche On va mettre Sarabia Ici On va faire rentrer un joueur Héhé Héhé Je suis bien embêté Je suis bien embêté On peut pas faire rentrer C'est pas possible Ben Yeder Sinon je le fais rentrer Alors regardez On va tenter quelque chose Qui peut-être Selon moi Peut être intéressant On va décaler promesse à droite On va mettre Ben Yeder à gauche Dans l'axe Qui est tout à fait capable De marquer Peut être qu'on fera rentrer Wesley Mais c'est Ou quoi que A moins qu'on fasse ça 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 Faire rentrer deux attaquants Ben Yeder peut jouer En 9.2 derrière un attaquant Et on va faire rentrer Mais ça Même si Berg Quoi que On peut faire ça On peut faire ça On va faire confiance à Sarabia De toute façon J'ai pas de joueurs des équipements Aux côtés Dans cette équipe de Séville C'est très compliqué Parce qu'on a acheté Bergwin On a gardé Sarabia Mais après Bon voilà On a vendu Navas Parce qu'on avait reçu Une très très belle offre Au mois de janvier Souvenez-vous 2020 pour nous Ça sera Ça sera un recrutement Des joueurs des équipes Côté droit Un joueur des équipes Côté gauche On est obligé Après tout à l'heure Je parlais d'Eder Militao Mais avant tout Il va falloir aller chercher Des joueurs rapides Des joueurs techniques Sur les côtés Fin du match les amis On n'aura pas réussi A faire plier cette équipe De Bilbao Défaite 3-1 C'est compliqué à avaler Le premier but de Jérôme Roussillon Il est très très bien placé Celui-là Il nous a vraiment fait mal Fulburg C'est celui qui a vraiment A vraiment Coupé Presque tout élan De nos joueurs Et après le but d'Aduriz Bon lui il a emballé Il a pesé Il a expédié Et c'était terminé Real Madrid a battu Betis de 0 Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai l'Espagnol de Barçon Qui a fait 1-1 Contre la Real Sociedad Et le Barça J'ai pas vu l'Atletico Bon travail Bon bah ouais On finit podium C'est pas mal On a touché 126 millions Pour avoir fait podium De la Liga Donc ça J'espère que c'est le budget Que je vais avoir l'année prochaine Je pense pas J'espère que j'aurai au moins 100 millions On nous a souhaité Bon travail Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Et il nous reste le match Le plus grand match Le match le plus décisif De cette saison C'est l'ADN De toute façon De Séville C'est cette compétition là C'est C'est l'Europa League Donc on va On va faire un petit Un petit focus Sur le parcours Qu'on a eu Parce que Mine de rien La finale C'est Valencia Séville Et Valencia a éliminé Tottenham Nous on avait éliminé Le RB Leipzig Juste avant On avait éliminé Le Stadrino On avait eu un petit peu De chance au tirage On va dire ça comme ça Même si on était passé Au cumulé de match 3-2 Voilà On aurait pu choper Naples On aurait pu choper Valence à ce moment là Arsenal Tottenham Donc on avait eu Un petit peu de chance Entre guillemets De choper Rennes En 8ème On avait chopé Milan Bon ça Ça a été un petit peu Plus facile Puisqu'on avait fait Une grosse victoire A l'extérieur Et en 16ème On avait chopé Le Rapide de Vienne Donc Milan-Rennes Même si Milan C'est fort sur le papier On les avait bien domptés Après Après bon voilà Le Car-Rennes C'était plutôt Tranquille Le Leipzig C'était fort Mais ça s'est bien passé Et on se retrouve là En finale face à Valence Qui a eu un parcours Un petit peu plus dur que nous Puisqu'en demi-finale Ils avaient Tottenham Et que les Spurs Ben voilà C'est quand même C'est quand même Pour moi A la base C'était au-delà De notre expérience A nous De Séville Dans cette compétition C'était quand même Le favori Et de très loin Sur le papier En termes d'effectifs On est parti pour le match Contre Valence J'espère de tout coeur Ne pas vous décevoir J'espère de tout coeur Ne pas être le loser Des finales de cette année Parce que Parce que je l'ai encore En travers Celle de De Manchester Perdu en finale Contre l'Atletico Madrid La finale de la Champions League Et j'avais perdu aussi Contre Everton La finale de De Coupe Nationale Allez on y est les amis Finale d'Europa League Avec le FC Séville Face à Valence Alors je sais pas du tout En vrai Je sais que la finale de Champions League Elle se joue au métro Politano De l'Atletico Madrid La finale d'Europa League Je ne sais pas où elle se joue Vous voyez que Griezmann Il a totalement bugué Je sais pas pourquoi Il a ses cheveux De toutes les couleurs Donc on est parti Pour ce match Je suis pas Je suis pas ultra ultra confiant Malgré tout Je pense que le 10 Là en face de nous C'est par héros Il me semble Tous les joueurs Ont été bien reposés Je suis Je suis un peu Pas inquiet Mais Je me pose Je me pose des questions On va mettre Vida Pour la simple et bonne raison Qui pourra peut-être remplacer Bergwijn si jamais il se pète Ou si jamais il est fatigué On va partir avec le 11 de départ Que vous connaissez Juste avec un changement C'est un choix de coach J'enlève Joris Nianyon Parce que j'ai pas trop aimé son match Face à Bilbao Et qu'il a fait quelques erreurs Tout au long de la saison C'est un joueur que j'apprécie vraiment Qui est très bien formé Par le stade René Il est encore jeune Il a que 22 ans Je préfère la sécurité L'expérience du duo Mercado-Vida 32 ans et 30 ans C'est vraiment Qu'est-ce qui me fait Pourquoi Emmanuel Touli ? C'est vraiment La sécurité On va dire ça comme ça Donc Vaklik-Vida Mercado A gauche Tierney A droite Semedo Bergwijn, Banega Berg, Sarabia Fernandez, Promes Et sur le banc Vous avez Wesley Ben Yeder Priorita Ben Yeder En cas de changement offensif Zürkowski Messa Vida Alex Vidal Pardon Arana Et Joris Nianyon Donc on verra Ce que ça va donner Mais malheureusement Face à nous Il va y avoir du Rodrigo Un joueur qu'on connait très bien Puisqu'on l'a acheté Avec la carrière manager De l'AS Monaco Il va y avoir certainement Du Pareiro Qui est un joueur assez lent Mais qui techniquement Est très très au-dessus De la moyenne Donc on verra On verra ce qu'on peut Ce qu'on peut faire Allez l'affiche Du dernier match De la première saison FC Séville Contre Valence Alors j'ai pas vu Dans quel stade Nous étions Je pense que je peux le trouver Très vite fait Avec mon téléphone portable Si je tape Finale d'Europa League S'il faut ça s'est affiché Pendant que j'avais la tête baissée Comme un guignol Je l'ai pas vu Vous voyez le parcours Récapitulatif des deux équipes On a tapé finale Alors on a tapé stade Finale Europa League 2019 Roulement de tambour Nous sommes Nous sommes Nous sommes Alors ça va se jouer En Azerbaïdjan A Bakou Dans le stade olympique Voilà C'est de la merde Enfin c'est un stade Qui a presque 70 000 places Mais je vois pas pourquoi On va jouer une finale d'Europa League En Azerbaïdjan Condogbia Pariro Guedes Correa Batuaï Rodrigo Hector Donc l'allemand côté gauche Paulista Murillo Et Neto dans les cages Et Piccini à droite Belle équipe Belle équipe Mais c'est l'équipe que je redoutais De toute façon Avec Condogbia L'ancien monégasque Avec Pariro Qui est très costaud Et une attaque à deux Et une attaque à deux Batuaï Avec Rodrigo A nous d'être sérieux Il y aura peut-être Un changement de dispositif Il y aura peut-être Des choix tactiques A faire Et le dispositif Et sur plein de choses On va essayer De trouver une supériorité Dans le cœur du jeu La clé du match Selon moi C'est Et Bruno Fernandez Attends Yes Putain Pardon Yes Quatrième minute de jeu Le but de Bergwijn J'espère que je ne vous ai pas Cassé les oreilles Mais quatrième minute de jeu Ça me fait du bien De marquer face à Séville Très très vite Je ne sais pas Je vous ai éclaté les oreilles Au montage J'ai dû baisser le son Parce que j'ai vraiment Gueulé comme un putoir Et du coup Ce but face à Valence Qui fait du bien Yes Yes Il faut rester serein Il faut se calmer Mais la passe est très très bonne Dans la course Je pense qu'elle était plus Destinée à Promes Enfin Promes Appel Dans sa course Un défenseur Je ne sais pas d'être pas Olista je pense Et du coup On se retrouve avec Bergwijn A la cinquième minute de jeu Qui marque ce premier but Ça fait du bien On va essayer de rester sérieux De gagner le contrôle Du milieu de terrain Avec Bruno Fernandez Avec les courses de Quincy Promes Il y a peut-être moyen De mettre un petit peu Des coups comme ça C'est un petit peu aussi Le foot Le foot c'est un sport de contact On se plaint beaucoup Des joueurs qui tombent Etc Si vous ne vouliez pas De contact Il fallait faire du golf Donc franchement Il ne faut pas Il ne faut pas être surpris S'il y a S'il y a des contacts Dans le football C'est un sport de contact De toute façon Bruno Fernandez Qui s'appuie Avec Everbanega Qui lance dans la course Bergwijn J'espère juste qu'on va réussir A tenir cette cadence là La frappe de Everbanega C'est repoussé par Neto Il faut tenir cette cadence Pendant 90 minutes Là c'est nous qui mettons la pression Mais il faut Il faut pouvoir le faire Pendant de nombreuses minutes Et toute la durée du match Finalement Et la vitesse de Bergwijn On en a besoin Sur tout le match Et pas seulement Juste sur Sur les 20-25 premières minutes La frappe de Bergwijn Magnifique Bergwijn 13ème minute de jeu La frappe de Bergwijn Qui nous met Dans des états Pas possibles Je pense qu'il y a Une certaine magie A Séville Dans cette compétition D'Europa League Sinon ce n'est pas possible C'est la même magie Que le Real Madrid a Avec la Champions League C'est incroyable Même pas 14 minutes De marquer 2 buts A Séville Alors qu'ils nous ont fait Galérer en championnat Et à chaque fois Qu'on les a affrontés Et puis la volée de Bergwijn Pied gauche Et Bergwijn Qui marque C'est là où tu sens Que ce match là Peut-être que Bilbao Ils étaient déjà dans ce match là Le match de Bilbao Ils étaient déjà dans la projection De ce match contre Séville Et qu'ils se sont préparés Quasiment toute la saison A être finalistes Et à jouer cette finale De Europa League Quel bonheur Quel bonheur On va continuer Tous les assauts Et je pense que Il n'y a pas Dommage Bergwijn Qui aurait pu déjà marquer Un doublé Et nous mettre à 3-0 Alors attention Vous savez qu'il y a Le match Qui sert de jurisprudence Liverpool A ses Milan Où ça faisait 3-0 A la mi-temps Et puis finalement Ils avaient perdu Donc il faut Faire attention La frappe d'Everbanega C'est repoussé par Neto On est bien Il faut continuer Il faut continuer A les fatiguer Il faut tenir le rythme Surtout le long du match Oh je croyais qu'elle y était Oh je croyais qu'on était Un doublé de Bergwijn Le premier de la saison Et en plus il a fallu Le mettre en finale De Europa League C'était une frappe J'aurais peut-être Du plus enroulée Une frappe un peu Un peu biscornue On va dire ça comme ça Sur cette remise De Everbanega Si on peut être À la mi-temps A 2-0 Et avoir des changements Aux alentours De la 70ème minute de jeu Qui nous permettent Bien jouer Mercado Ça c'est un bon choix On n'a pas mis Nianya On a mis Mercado Mercado c'est vraiment L'expérience pure Bien joué Bergwijn On va continuer le déséquilibre Avec Sarabia Qui est déjà mort C'est la 33ème minute de jeu Il est déjà mort Le second poteau On l'a vu On l'a vu Il est tout seul On l'a vu On l'a vu Everbanega Le 3-0 De Everbanega Le but du FC C8 34ème minute de jeu On est en train de dominer Totalement Ses 45 premières minutes de jeu Attention je vous l'ai dit Il y a une finale De Champions League Milan Liverpool Qui nous dit Que Liverpool gagne 3-0 A la mi-temps Et puis finalement C'est là c'est Milan Qu'il remporte Il faut faire attention C'est une finale totalement incroyable Mais non c'est l'inverse C'est l'inverse C'est le Milan qui gagne Pardon C'est le Milan qui gagne 3-0 A la mi-temps Et c'est Liverpool Qui remporte au final En remontant les 3 buts Donc il faut faire Il faut faire très très attention A ce genre de choses là Il faut pas se croire vainqueur Mais en tout cas Je suis très très content De ce qu'on est en train de faire Là depuis 35 minutes de jeu J'espère de tout coeur Qu'on ira Aller jusqu'au bout De cette finale Qu'on ira jusqu'au bout Et ça nous permettra Le long shot De Bruno Fernand Je croyais qu'il y était Oh je croyais qu'il y était J'ai senti le sang Dans mes veines Se circuler Tellement j'ai cru qu'il y était Ok bien joué Bien joué bien joué Bruno Oh le poteau Allez sors de là Sors de là On a pris un poteau Ils vont Ils vont pas se laisser faire C'est absolument sûr Certains bien joué Va click On essaie d'éviter Le corner Bien joué Très 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 bien joué On ressort proprement C'est un petit peu compliqué Là ce que t'as essayé de faire Berg Essayé de faire parler son physique Essayé de faire une remise de la tête Attention à Guedes L'ancien joueur du Paris Saint-Germain Qui est très technique Qu'on connait La frappe De Mishibachuaï Il a les 5 étoiles Mauvais pied Donc que ce soit pied droit Pied gauche pour lui Qu'importe Ça remet un petit peu D'intensité du côté de Séville Et attention Guedes Qui nous a mis là Le double râteau Avant de donner ce bon ballon A Mishibachuaï C'était Je vais pas dire inévitable Bien joué Bruno Fernandes Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Quincy Promes Qui a essayé de trouver Bergwin ça n'a rien donné On va jouer ce corner Avant de siffler La mi-temps du côté du Du corps arbitral C'est décidé comme ça Le centre Peut-être la remise de la tête C'est fait Dommage Il y avait la frappe Enchaînée de Vida C'est pas fini avec Bergwin Qui va se centrer Il n'y a plus personne dans l'axe Il n'y a plus personne de chez nous Et ça va être la mi-temps Les amis 45ème minute de jeu On gagne 3-1 Pour l'instant On est qu'à la moitié Et j'espère de tout coeur Qu'on va aller jusqu'au bout Parce que Parce qu'on a pris vraiment En tout début de match Pendant les 30 premières minutes L'ascendant On s'est vraiment Mis à étouffer Cette équipe de Valencia Et il faut Il faut continuer Le problème qui me fait peur Moi c'est la La capacité physique De mes joueurs A tenir ce rythme Oh la frappe de Quincy Promes en déséquilibre total Et en pivot Qui passe pas loin Quincy Promes Qui n'a pas encore marqué Dans cette finale je crois Parce qu'on a un but de Berg Un but de Everbanega Et le premier c'était Bergwin Donc Quincy Promes Qui est bien muselé Par les défenseurs centraux De Valencia Yes Oh yes Quincy Promes On parlait de toi Il y a encore quelques secondes Que t'avais pas encore marqué Et que T'as plutôt l'habitude De marquer à tous les matchs Bien joué Quincy Promes Il est là Quincy Promes 57ème minute de jeu Le quatrième but De cette équipe de Séville C'est malheureusement touché Par le gardien Il a pas su Cette passe encore de Berg Et puis là L'appel L'appel J'ai toujours dit que C'est pas une vérité absolue Mais j'ai toujours dit L'appel Déclenche la passe Déclenche la passe C'est à dire que C'est à dire que Si t'es statique Tu peux pas avoir de ballon Dans la course C'est pas possible Il la touche En plus Neto Il la touche Et ça finit au fond Mais c'est Eric Carrière Qui dit souvent ça Il y a quelques années Je crois que c'était Il y a un an ou deux ans Qui le disait beaucoup Sur ses palettes Sur J plus 1 A l'époque Il disait beaucoup L'appel déclenche la passe Et c'est vrai Si vous êtes pas en mouvement Si vous faites pas un appel La passe ne peut pas venir Ou viendra pas comme vous voulez En tout cas Dans ce genre d'appel là Dans ce genre de similitude D'action Et là Quincy promesse Il a accéléré Difficile de le suivre Puisqu'il est extrêmement rapide Et Berg Il prend directement l'information Et il donne ce très très bon ballon Dans la course Et après ça joue le duel Neto la touche Ça va pas Ça va pas Au bout Pour Neto Puisque yes 5 Yes 5 Mais c'est incroyable Le doublé de Quincy promesse On est en train de leur mettre L'eau La tête sous l'eau La tête sous l'eau Et c'est une eau En ébullition Parce que Parce qu'elle est chaude Et parce qu'ils souffrent Et parce qu'on leur fait mal Et ils ont pas pris les brassards Aujourd'hui Le Valencia Ils ont pas pris les brassards C'est sûr et certain Parce qu'on est en train de les noyer Et qu'ils sont en train de S'enfoncer Y'a pas de bouée Y'a pas de brassard Y'a pas la frite Là y'a rien pour vous sauver Vous êtes en train de De couler tout simplement Que c'est bien joué encore une fois Mais que c'est bien joué Mais que c'est bien joué De la part de cette équipe Oh non J'ai essayé le ballon piqué J'ai été trop gourmand 68ème minute de jeu On est à 5h en finale 35 buts en finale Bon Le but de Batshuayu On lui enlève pas Parce qu'il était vraiment très joli On va enlever Berg On va mettre Zurkovski Quoique non 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 On va mettre Messa On va mettre Messa A la place de Berg Parce que c'est lui Qui avait commencé la saison On va mettre Ben Yedder A la place de Quincy Promesse Et le dernier changement Tchouk tchouk J'hésite 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 On va mettre On peut mettre Zurkovski A la place de Banega Qui est un petit peu fatigué Comme ça on continue La bataille de ce match là Et les 5 buts Ils se sont fait avec Berg Et principalement Avec le travail De Ever Banega Parce que Ils ont été dans un milieu A 2 A 2-8 Et ils ont totalement Étouffé le 4-4-2 Ils ont pris le dessus Face à A Kondogbia Et à Paréros Qui sur le papier Au départ Semblait Pas logique du tout Et pas évident Et puis finalement Le fait d'avoir Un Bruno Fernandes Un petit peu plus haut Et comme ça Un 9-2 Qui nous permet D'avoir un soutien Et plutôt un appui La différence C'est qu'un soutien S'il ne passe vers l'arrière Un appui S'il ne passe vers l'avant Et avec Bruno Fernandes En appui Ça nous a permis Réellement de se projeter plus vite Et Banega En tout cas Et Berg Ont fait un excellent travail J'arrive pas à ressortir proprement Et ça Vraiment Les 5 buts Sont passés par là Par notre milieu de terrain Oh bien joué Oh bien joué Vaclic Sur ce merveilleux geste De Rodrigo On est bien les amis 78ème minute de jeu On ne peut pas prendre On ne peut pas prendre 6 buts Ce serait C'est quand même assez incroyable Francis Coquelin Le français L'ancien d'Arsenal Bien joué Vaclic Qui rentre à la place Je crois que c'est à la place De Condogbia Si je ne dis pas de bêtises Nos changements sont effectifs Allez Il faut tenir le rythme Il faut tenir Bien joué Vaclic Encore une fois Oh la frappe de Ben Yedder Mais quelle puissance Ben Yedder il aurait mérité peut-être un petit peu plus de temps de jeu cette saison Mais la saison de Quincy Promes a été tellement forte en BU Que c'était selon moi très compliqué Il est rentré à quasiment tous les matchs Si ce n'est tous les matchs J'en suis même presque sûr Mais c'était difficile Parce que Promes marquait à quasiment tous les matchs Si ce n'est vraiment à tous les matchs Et que pour le coup Tu ne peux pas faire rentrer un mec Alors que l'autre fait le taf C'est très compliqué Et j'adore Ben Yedder Et je pense que c'est A moins d'avoir une maxi offre A la fin de la saison Et que moi je juge un club intéressant pour lui Parce qu'il aura plus de temps de jeu que chez nous Je pense qu'on ne va pas le vendre Yes c'est fini La finale remportée face à Valence Je n'y croyais pas du tout Pour être honnête avec vous les amis Je n'y croyais pas vraiment Le doublé de Quincy Promes Le but d'Everbanega Le but de Berg Et le but de Bergwin Ça avait été réduit par Batuaï A la 45ème minute de jeu Qui va retourner à Chelsea à la fin de son prêt La joie de Mercado C'était un gros choix aussi De faire jeu Mercado en défense centrale avec Vida Plutôt que Joris Nianon La joie totale de cette équipe Sevillane Ils ont fait podium De Liga Santander Ils ont gagné l'Europa League Avec des mecs Avec qui ce n'était pas forcément évident Parce que Vida on l'a acheté Il venait de Besiktas C'est vraiment un fort caractère On a gardé Mercado On a décalé Sarabia à gauche On a acheté Semedo au Barça Jurkowski c'était très jeune Quand on l'a recruté Berg c'était très jeune C'était pas très fort non plus Faut dire la vérité On a expliqué à Ben Yedder Que c'était promesse Qui allait jouer dans l'axe Et que lui allait être Le joker absolu de cette équipe Et la coupe Qui est levée Par cette équipe de Valence Evacli qui l'a soulevée Bon c'est lui qui avait le brassard de capitaine Je l'aurais plus donné A quelqu'un comme Comme Sarabia peut-être Ou à Everbanega Le vrai capitaine c'est Everbanega Bon là c'est Evacli qui la soulève Mais que ça fait plaisir De gagner une finale de coupe d'Europe J'ai pas eu cette joie avec Manchester Samedi dernier Et je trouve cette joie Avec Séville Et quel soulagement Et puis quel match aussi 5-1 Quel match Je pense que Que le public du stade olympique là En Azerbaïdjan En a eu pour leur argent Et elle est belle cette coupe Elle est vraiment très très belle Je suis très très satisfait Que EA Sports ait acheté Les droits de la Champions League Et de l'Europa League Parce que ça nous permet De magnifiques scènes comme ça Et ça nous permet Voilà d'avoir Yes En plus ça me fait un petit trophée Sur ma PS4 Faire la une Je sais pas si c'est le même Sur Europa League Ou sur Champions League Mais en tout cas ça fait plaisir Les amis Je suis très heureux D'avoir gagné cette finale D'Europa League On va faire Un petit point Je pense que je vais pas faire De recrutement sans vous Je pense que je vais attendre Réellement dimanche prochain Pour avoir vos retours On va clôturer tranquillement Cette fin de saison Je vous rappelle qu'on a On a Stracocha Qui arrive gratuitement Le gardien albanais Et on a Abdulrahman aussi Qui arrive gratuitement Je pense qu'on va pouvoir Les trouver ici Voilà ils sont juste là Donc Stracocha Qui arrive qu'à 82 General C'est quand même Vraiment vraiment énorme Qui arrive à la fin de la saison Et Abdulrahman Qui a les 5 étoiles De Jazz Technique Qui sera pour moi Un joueur de déséquilibre Qui pourra jouer 10 aussi Mais qui arrive gratuitement En provenance de Al Hilal Et qui a les 5 étoiles Jazz Technique Qui est vraiment un joueur Plutôt très intéressant Et puis c'est gratuit Donc ça fait 2 joueurs de plus Et on avait besoin Selon moi De joueurs Dans notre équipe Offre de 7 millions De Tottenham Pour Mercado Je vais refuser On verra plus tard Pour Mercado Même s'il a 32 ans Il faut garder Je suis en train de vous dire Que j'ai besoin de joueurs Si déjà je commence à en vendre Ça ne va pas le faire On fait le point Sur notre liste actuelle Qui va changer Puisque je vous le dis Je pense que je vais rajouter Un joueur comme Militao Yassine Brahimi J'adore le joueur Après L'équipe ne le vendra pas Car il est trop important Pour le club Ok C'est dit Benassia Bon ça a 32 ans Timo Horn On peut l'enlever Puisqu'on a On a Stracocha Qui arrive Je pense que c'est vraiment lui Qui va prendre La place de De gardien titulaire Après on a quoi ? On a Lanzini Qui est vraiment Vraiment intéressant Lanzini Je vous donne des pistes Et puis après Vous me dites Ça aurait été bien De prendre David Luiz J'avais hésité Souvenez-vous J'avais vraiment hésité Là direct Ce qui m'intéresse Ce qui me saute aux yeux C'est Peut-être David Luiz Gratuit Parce que Malgré ses 32 ans Avec Vida Avec Mercado Ça fait des vieux briscards Et pourquoi pas jouer Avec une défense à 3 Avec ces 3 défenseurs là Là David Luiz me plaît Vous me dites Ce que vous en pensez Dans les commentaires Lanzini me plaît Énormément Même si c'est plus un 10 Qu'un joueur de déséquilibre Ça me plaît vraiment beaucoup Lanzini Joseph Martinez Ça sert à rien Puisqu'il vient de signer à Wolfsburg On peut On peut l'enlever Vous m'aviez soumis aussi Sané Je m'en rappelle Avant qu'on achète Vida Il y a des joueurs Ultra intéressants Katsuma Je peux l'enlever Puisque je l'ai recruté Avec l'AS Monaco On a Qu'est-ce qu'on a d'autre Almiron Je peux l'enlever Parce que Il a déjà signé un contrat Avec un autre club Et puis en vrai Il a signé à Newcastle Ce serait pas trop réaliste De le prendre Sané j'aime bien Salif Sané J'aime vraiment vraiment bien Après j'ai pas besoin D'un défenseur central Bakayoko Il est actuellement prêté Mais après son retour de prêt Il est prêté À la Cé Milan Peut-être que quand il reviendra De Chelsea Ça peut être très intéressant Pour nous Il y a vraiment des joueurs Ruben Diaz C'est pas mal David Neres Ça peut être très 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 bien Aussi Après un petit peu à la mode Peut-être Nakamba c'est pas mal Nathan Ake Je me souviens que c'était Nathan Ael C'est Nathan Nathan Ake C'est pas mal Je croyais que c'était Nathan Ael Je sais pas pourquoi Cyprien tu peux l'enlever Puisqu'il a signé à Brighton C'était un joueur qui m'intéressait Mais il vient juste de signer là-bas Donc c'est pas C'est pas la peine Bon il y a Il y a des joueurs Assez intéressants selon moi Kevin Mbappé Flonox l'a déjà pris Donc je peux l'enlever J'avais hésité avec Semedo Mbappé Finalement c'était Semedo qui avait pris le dessus Bon il y a des joueurs intéressants Alain Franco c'est pas mal aussi Bon Nicolas Pepe Bon voilà Les joueurs qui m'intéressent le plus Je vous le dis Je pense que ça peut être Lanzini Mais je sais pas s'il est apte A jouer des équilibres au côté Bakayoko Parce que je sais pas ce que va faire Chelsea avec lui Il est très bon avec la Semedo en vrai Il a eu quelques petites disputes Souvenez-vous avec Gattuso Et puis finalement maintenant C'est une pièce maîtresse du jeu milanais Voilà Lanzini, Bakayoko, David Luiz Après je vous avais parlé de Militao Moi je vais faire le tour un petit peu Avant l'épisode prochain De la semaine prochaine Je vais prendre aussi vos Merde j'ai mis quoi j'ai mis Hélder c'est Héder Héder Militao J'attends vos retours C'est très important pour moi J'ai pas forcément besoin d'un défenseur central Si ce n'est un départ de Mercado Pour prendre Héder Militao Ce serait vraiment vraiment pas mal Pour récapituler J'aimerais bien faire un coup Un peu comme Bruno Fernandez Avec un joueur qui a 83, 84, 85 à peu près Parce que je gagne à l'Europa League Donc c'est vraiment pas mal Je suis en Champions League Puisque j'ai fini derrière le Real Et derrière le Non Derrière l'Atletico Et derrière le Barça Parce que le Real finit 4ème Ils auront le barrage je crois Donc voilà J'ai vraiment envie de me faire plaisir Avec un bon recrutement Et je vous dis Lanzini ça m'intéresse David Luiz c'est gratuit Je rappelle qu'on a Abdul Rahman Estrakocha qui arrivent Et Bakayoko Quand il sera de retour De son prêt du Milan A Chelsea Je pense que je vais faire une offre Et il peut avoir Le même destin un petit peu Que Kondogbia Quand il a quitté la S Monaco C'est similairement les mêmes postes Kondogbia est arrivé lui A Valence Nous on peut prendre Bakayoko A Séville Salif Sané J'aime beaucoup beaucoup l'idée Mais je sais pas Ça se jouera soit entre Salif Sané Soit entre David Luiz Le problème c'est que David Luiz A 32 ans Salif Sané il en a 28 Comme ça je vous dis Petite préférence pour Salif Sané Mais le budget n'est pas extensible Avec des carrières managers Comme Séville Donc c'est un peu Un peu plus compliqué Bref les amis Vous dites ce que vous en pensez Dans les commentaires On va clôturer Cette première saison José Lara arrive à expiration On va pas le renouveler Ça a pas été un joueur Totalement incroyable On va le laisser partir Et pour le coup Vous voyez c'est ça Ah non je vous dis des bêtises C'est Atletico Madrid Qui finit 4ème C'est pas le réel Rapport mensuel sur les jeunes Ok Et nous sommes en retard Sur le développement des jeunes Ça ça m'étonnerait mon coco Parce que j'en ai acheté plein des jeunes Je n'apprécie pas trop Être coincé ici Je voudrais partir Lors du prochain Mercato On va en parler En début de saison Des départs Et notamment peut-être Celui Ben Yeder Je préférerais le garder A choisir si je devais vendre un joueur Je pense que ce serait plus Wesley Que Ben Yeder Et avant de clôturer Cette fête saison Les amis On va faire le top et les flops Je dirais Top 3 C'est l'Atletico Madrid Qui a gagné La Champions League Comme dans notre carrière manager Avec Avec Manchester Top 3 Je dirais Quincy Promes Bruno Fernandez Et J'hésite Et peut-être Et peut-être Banega Clairement Et clairement Banega Recru de l'année Pour moi c'est Berg Il a 82 Général Berg Incroyable Recru de l'année c'est Berg Top 3 Je dirais Promes Fernandez Et Banega Bon après Fernandez Était En En balotage Avec Berg Pour la recrue de l'année Mais comme je le mets Dans ce top 3 Des Des meilleurs recrues Je Je peux pas le mettre Aussi en recrue de l'année Donc Voilà ce qu'il en est Promes Fernandez Et Banega Dans le top 3 Et Berg En meilleur recrue Et dans le flop 3 Je mettrai Wesley Clairement Je mettrai Silva Parce que vous l'avez Beaucoup insensé Dans les commentaires Et que le peu de temps De jeu qu'il a eu Il l'a pas mis à profit Et qu'on avait hésité On m'avait dit Oui peut-être que tu peux Faire une offre Pour le prendre définitivement Etc J'ai bien aimé Si vous voulez L'idée L'idée est bonne Mais ce qui s'est passé Après sur le terrain Ça m'a pas du tout plu Donc voilà Je préfère le laisser partir Et en dernier flop Je dirais peut-être Je sais pas C'est peut-être un peu dur Mais j'ai deux choses Qui me viennent en tête C'est Et la blessure de Sarabia Mais Sarabia a fait une top saison Je parle de la blessure de Sarabia Et peut-être Joris Nianion Qui a fait beaucoup Beaucoup d'erreurs Malgré son 82 de général On n'a pas pris La décision De le faire débuter Sur cette finale De Europa League Puisque c'est Mercado Qui a débuté Et donc je dirais Voilà top Flop 3 Je dirais Je dirais Wesley Clairement Et incontestablement Silva Parce que Ça m'a pas du tout satisfait Et Joris Nianion Qui a fait quand même Pas mal d'erreurs Même si la saison A été globalement Moyenne plus Pour lui Il a fait quand même Pas mal d'erreurs Et comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Votre top 3 Et votre flop 3 Et la recrue de l'année Moi je pense qu'on aura Des similitudes C'est absolument sûr et certain Alors Berge qui passe à 87 d'interception Ça va être une vraie vraie boucherie Je continue à entraîner Wesley Parce que je crois vraiment Que son avenir peut être bien Joueur expiration C'est toujours Jolera Ça m'intéresse Pas de le renouveler Et d'Ermilitao On a le général Donc commencez d'ores et déjà A me dire Dans les commentaires Les joueurs que vous aimeriez On reste toujours lucide On essaie de rester Réaliste Donc des joueurs Soit qui jouent dans le championnat de Turquie Soit qui jouent en championnat portugal Soit des joueurs qui jouent en championnat Soit français Soit espagnol Mais ne me donnez pas Ne me dites pas C'est une image Mais ne me dites pas Achète Fait tout pour acheter Mbappé par exemple Voilà C'est pas du tout C'est pas du tout logique C'est pas du tout crédible C'est pas du tout intéressant Donc voilà Je sais que vous le faites pas Mais Ne me soumettez pas Ce genre Ce genre de joueurs là Je voulais juste voir Le général de Militao Il est à 77 Le général C'est pas exceptionnel Mais il peut jouer à droite Et il peut jouer dans l'axe Je pense que c'est plus Un défenseur centre Selon moi Mais bon Qu'importe La saison est terminée Les amis On va la clôturer L'épisode a été Plutôt tranquille Je pense A mon avis C'était bien Je me suis éclaté J'ai juste un souci Ma première inquiétude C'est mon accueil de transfert J'espère qu'on va Entre vous et moi Réussir à le garnir Et puis on va terminer La saison Tranquillement Parce que Je vais couper au montage C'était un petit peu Un retour de prêt Qui c'est qui est de retour de prêt André Silva J'ai dit Adrien tout à l'heure Je crois André Silva est reparti Au Milan Gonalon est reparti A la S-Roma Nous on a Margual qui est de retour Qu'il sera certainement en vente On a Pozzo Qui est de retour On a Aburjani Qui est de retour aussi Je sais pas si c'est des joueurs Qui étaient prêtés par le jeu Fernandez Ou que c'est moi qui ai prêté Ah Sébastien Corcia De Benfica Qui est de retour Ça c'est un bon plan C'est presque 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 Une recrue Corcia à droite Parce que ça nous permettra Peut-être de vendre Alex Vidal Et d'avoir à droite Semedo et Corcia Corcia qui est français Le jeune Enfin le jeune Il est plus tout jeune maintenant Mais Sébastien Corcia Qui était formé à Sochaux Je crois il me semble Et pour le coup Je clôture tranquillement Cette saison 1 On a On a gagné L'Europa League On a fait podium De Liga Donc c'est énorme On a fini devant l'Atletico Je le rappelle Donc c'est C'est une excellente chose Et maintenant On va On va se frotter les mains Parce que ça va être Les achats Il y aura beaucoup plus d'achats Que de ventes Puisqu'on a un effectif Plutôt réduit Il n'y a pas énormément De joueurs chez nous Allez on y est les amis La deuxième saison Démarre Dès dimanche prochain C'est une finale 100% espagnole Atletico Madrid Vainqueur de la Champions League Face à nous Séville Vainqueur de l'Europa League Donc on va garnir L'accueil des transferts Parce que Voilà J'ai rajouté moi Un joueur C'est Militao Mais je ne suis même pas sûr Qu'on ait besoin D'un joueur en défense On va regarder tranquillement Les objectifs Pour la saison à venir On nous demande Un développement des jeunes Ça je pense qu'on est plutôt bon Que ce soit avec Berg Avezurkovski Ou voilà Bergouin C'est le développement des jeunes Formés au club Mais je pense qu'on est quand même Pas trop trop mal en termes de jeunes Le rayonnement de la marque On nous demande d'obtenir 150 millions de revenus Grâce au ventre de maillot Donc il va falloir recruter Obligatoirement une star Sur l'aspect financier Terminer la saison Avec une marge bénéficiaire De 250 millions d'euros Tout est critique et élevé Donc on a un directeur Des finances Et un président Qui est très très gourmand On nous demande de nous qualifier Pour la Champions League Donc c'est le même objectif De la saison dernière Ça me va En coupe nationale seulement D'atteindre les 8ème Donc parfait Si j'arrive à créer une équipe 2 Ça sera l'équipe 2 Qui jouera la coupe d'Espagne Ça ne me gêne pas du tout Et en succès continental On nous demande d'atteindre La finale de Champions League Donc ça on va y aller mollo La finale de Champions League Avec Séville Il ne faut peut-être pas exagérer Il ne faut peut-être pas pousser Mémé dans les orties non plus Ça me paraît Ça me paraît un petit peu délicat Si on réajuste un petit peu le budget On a environ 70 millions d'euros C'est 30 millions de moins Que ce que j'espérais Parce que j'espérais avoir Un budget salarial Quand même assez important 70 millions d'euros Ça se tente Et d'un autre côté Comme je vous dis On n'a personne qui est en vente Ou presque A part Wesley Qui a fini sa progression Wesley Qui n'a plus la flèche De progression rapide Donc si je reçois Une offre intéressante de Wesley Je ne sais plus combien On l'avait acheté Mais si je reçois une offre De 30 millions Quelque chose comme ça Je pense que je l'accepte Après Après voilà Il y a quelques joueurs Qui sont en vente Il y a le retour de Corchia Bon il y a peut-être Le départ de Mercado Si jamais on recrute Un défenseur central Bref On s'arrête là les amis La vidéo a à mon avis Était très intéressante Puisqu'on a gagné Cette finale Et ô combien Importante De De D'Europa League Face à Valence Et puis voilà On est dans ce que vous aimez C'est à dire la gestion Les transferts La construction d'une équipe 2 Le renforcement d'une équipe 1 Et c'est tout ce qu'on kiffe Bref les amis C'était Dano Je vous kiffe Passez un bon dimanche J'espère juste que cette vidéo Elle est sortie Comme prévu dimanche Parce qu'en ce moment Je galère à assurer Les 4 vidéos semaine Donc je m'efforce Je fais tout pour Je sacrifice certaines choses perso Pour pouvoir tenir le rythme Et sortir les 4 vidéos semaine Donc voilà J'espère que Que ça vous fait plaisir Je vous souhaite Un très bon dimanche Une bonne fin de De semaine Puisque c'est le dernier jour De toute façon Et on se voit Sans faute Certainement mercredi Pour la S Monaco Je pense pas qu'il y aura Quelque chose de même Parce que je pense que vous allez Faire une overdose de moi Bref les amis Je vous kiffe Je changeais rien Restez cool C'était Dano Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy